Chers amis, chers téléspectateurs, bonjour. Payadin, Payadin, nous voici donc à la page Angevine. C'est un peu facile, mais permettez-nous un peu de légèreté, un peu de joie, un peu de bonheur, parce que la situation s'est nettement améliorée pour notre équipe et elle va tenter de confirmer, bien sûr, cette fois, contre la Lanterne Rouge. Ce qui, paradoxalement, n'est pas un bon souvenir, d'ailleurs, pour le MHC, puisque les Angevins n'ont gagné jusqu'à présent que deux matchs. Ça n'est pas beaucoup, mais enfin, ils sont derniers, c'est pas pour rien. Deux matchs, dont un contre nous, c'était le 11 septembre dernier. Bien triste date, si l'année. Mais vous savez ce qu'il s'est passé depuis. Nous avons, par moments, traversé des périodes très difficiles, mais le vent est à nouveau portant, il souffle dans notre dos. C'est le match de la confirmation de plus qui doit nous apporter le point nécessaire pour accentuer notre avance sur les premiers relégables. Les Corses d'Ajaccio, que nous irons visiter dans une semaine, qui, eux, sont en déplacement à Reims et les Brestois à Strasbourg. Voilà les équipes qu'il nous faut avoir en point de mire, avec les six points d'avance que nous avons avant le coup d'envoi de ce match contre Angers. Des Angevins qui collectionnent les défaites. 13 défaites de rang pour deux matchs nuls et deux défaites ensuite. Vraiment, c'est un chemin de croix, cette saison pour le SCO Angers. Et sans plus parler de sentiment de revanche chez les aliments, je pense que compte tenu maintenant de la bonne carburation insufflée par Michel Derzakarian, allez, on mettra quand même une petite piécette. On essaiera quand même de trouver bien des arguments pour supposer que nous allons gagner ce match. C'est dimanche à l'Amoson, contre le SCO Angers, les derniers de la classe, à partir de 15h et surtout nos supports sociaux, si vous n'êtes pas au stade bien sûr, pour le vivre en live. A dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada